Mesdames et Messieurs, chers candidats, Tout d'abord, je souhaiterais vous féliciter pour l'intérêt fort que vous portez à l'Université française en Armée. Cette université est une porte ouverte sur le monde. C'est une université résolument internationale, forte des relations à laquelle entretient avec les unités françaises dans l'Université Toulouse-3-Paul-Sabatier que j'ai l'honneur de présider. L'Université Paul-Sabatier est une des trois universités qui exercent à Toulouse et qui exercent dans le domaine des sciences ingénierie et de la santé. Elle forme de l'ordre de 36 000 étudiants et de personnel et de l'ordre de 5 000 personnes. Dans les domaines de la recherche et de la formation depuis les mathématiques fondamentales à la biologie, on va s'en parler à la mécanique et l'informatique, et je ne vais pas tous les citer, j'en passe, c'est une grande université de recherche qui dispose de près de 70 laboratoires. Vous le savez certainement, grâce au partenariat que nous entretenons entre l'UFAR et UT3, ont délivré des doubles diplômes dans le domaine de l'informatique depuis la licence, puis plus récemment en master. Nous avons signé une dernière convention au mois de juin 2021, et nous réfléchissons avec le recteur de façon précise à organiser des co-tutelles au niveau doctorat. La fierté de l'université, Paul Sabatier comme de l'UFAR, est véritablement le succès de nos étudiants. Les meilleurs d'entre vous pourront partir à l'étranger pour suivre des stages. De toute façon, tous les étudiants formés seront des spécialistes extrêmement qualifiés, ouverts sur le monde, intègres et responsables. En candidatant à l'UFAR, vous choisissez une université d'excellence et dynamique. Bienvenue à l'UFAR !